Bonjour à tous, je fais une petite vidéo au bilan sur un enfant d'environ 3 ans, donc prend une fourchette à plus ou moins 6 mois. Au réveil, je devais emmener bébé à l'école, et je n'ai pas percuté tout de suite parce qu'en fait, toute la nuit j'ai été malade, j'ai mangé des saucisses que je n'avais pas faites suffisamment cuire, j'ai fait une intoxication alimentaire, donc diarrhée, vomissement. Donc le matin, j'étais blanc comme un linge, j'étais pas au mieux de ma forme, et j'ai pas été très attentif, mais déjà, au réveil, bébé était un peu particulier, et bébé était, le mot qui m'est venu, c'était amorphe, un peu, enfin même, j'ai même pas percuté qu'il était amorphe, il était plutôt indolent de visage, peu d'expression faciale, peu de réaction, beaucoup moins animé que d'habitude, beaucoup moins de faux mouvements et de micro-mouvements et d'agitation que d'habitude, mais j'ai pas percuté, donc j'habille bébé, je lui propose à manger, bébé refuse de manger, essentiellement, il accepte de prendre un petit pain, mais il en mange vraiment un coup de bec de moineau, en fait, il mange pas du tout, en fait. Il accepte par automatisme, et peut-être parce que ça sent un peu la fleur d'oranger, mais il mange pas du tout. Donc j'emmène, enfin j'habille tout ça, on va aux toilettes, ensuite j'emmène bébé à l'école, et en fait, au bout de deux heures et demie, le directeur de l'école m'appelle, et il me dit, écoutez, le petit, il est blanc, et là on était dans la cour de récré, et il s'est endormi dehors, et il fait froid, on est au mois de novembre, pas loin du mois de décembre, il fait froid, et puis l'enfant ne participe pas du tout, l'enfant est amorphe, l'enfant ne réagit pas, il a pas utilisé le mot amorphe, l'enfant ne réagit pas, voilà, au niveau des mots du personnel de l'éducation, c'était blanc, la blancheur, réagit pas, participe pas, et s'endort carrément dans la cour dehors, quoi. Donc je suis allé récupérer bébé, le temps d'aller le récupérer, de rentrer, tout ça, et alors c'était, je fais cette vidéo parce que c'était assez impressionnant aussi, parce qu'après on a fait un appel visio avec la maman, et c'était très très inquiétant, ça avait un côté impressionnant, parce que l'enfant, même devant sa maman, réagit pas, et du coup ça donnait un côté traumatisant, et moi, je te fais cette vidéo parce que, notamment, au motif, notamment que ça donnait l'impression que l'enfant avait vécu un traumatisme, peut-être à l'école, un pédocriminalité, ou c'était, enfin, moi mon cerveau, il a pensé à ça notamment, et donc je me suis occupé de bébé le reste de la journée, mais j'étais moi-même malade, mais en fait, bébé n'a fait que dormir de la journée. Je l'ai mis au lit, je me suis mis au lit avec lui, il s'est endormi assez rapidement, donc en fait, au niveau des remèdes, c'était au chaud, pas trop chaud, pas plus de 21, dans le lit, mais autant de couettes qu'il faut, mais c'est bébé qui se gère, qui s'enlève ou se remet les couettes, et puis un tricot, un bas de pyjama, et un petit gilet au dodo, 21 degrés le radiateur, pas plus, et en fait, moi ça m'a arrangé, parce que, en fait, quand bébé s'est endormi, moi je suis allé dormir aussi de mon côté, d'ailleurs, peut-être que c'est important, chacun dormir de son côté, parce qu'on dort mieux, et du coup on se repose mieux. Voilà, bébé dort 3 heures, moi aussi, enfin, pas autant, moi je dormais plutôt par intervalle de 45 minutes, et puis j'allais vérifier comment aller bébé, parce que bébé avait le nez pris, et avec la totote, tu as le flux d'air qui est limité au niveau de la bouche, plus je l'entendais quand il s'endormait, qu'en fait, il y avait la morphe qui voulait descendre, mais lui voulait respirer, donc ça a créé des gros encondrements, et du bruit, donc du coup, d'ailleurs, j'ai calé bébé un peu sur le côté, pour que le nez se retrouve vers le bas, et que la morphe descende, parce que quand bébé était à la base sur le dos, donc du coup, tu as l'opposition entre, enfin, tu n'as pas d'opposition, la morphe ne peut pas sortir, quand bébé est sur le dos, ou pas très bien, donc je l'ai calé avec la couette, et puis en fait, il s'est remis dans la position, sur le dos, enfin, il faisait sa vie, donc de temps en temps, j'allais vérifier, parce que comme je te dis, il y avait cette histoire d'encombrement, je voulais vérifier, parce que moi, j'ai cru que bébé, potentiellement, avait la même chose que moi, et d'intoxication, en plus, j'ai lu sur internet, que les symptômes d'une intoxication alimentaire, comme je viens de la décrire, tu n'as pas fait à manger, à sécurité, tes merguez, qui étaient déjà en date courte, en promotion date courte, en fait, les symptômes sont les mêmes qu'une infection à un virus, un cas de gastro-entérite, enfin, grippe intestinale, avec un virus, et j'avais lu que le problème, c'est que c'est les mêmes symptômes, mais que tu es extrêmement contagieux, je crois que notamment, quand c'est la grippe intestinale, c'est un virus, c'est extrêmement contagieux, donc c'était problématique, déjà j'avais peur que bébé se mette à avoir la diarrhée, et vomir, donc quand je l'ai mis au dodo, tout de suite une couche, en rentrant de l'école, bien sûr, j'avais mis une vaccine, et puis comme je te dis, je surveillais le dodo, parce que j'avais peur qu'il vomisse, et bébé qui n'est pas en grande forme, et qui se vomit dessus, plus qu'il y a déjà des problèmes d'encombrement de nez, j'avais peur des problèmes d'étouffement, de noyade dans son vomi, donc j'allais consulter, et en fait non, pas du tout, c'était pas ça, fort heureusement, mais comme je te dis, bébé était blanc, ne réagissait très très peu, bébé ne parlait pas, ne répondait plus, les aliments qu'il adore, genre quand tu lui demandes banane, compote, ou petit pain, ou pomme, il dit oui, systématiquement, voire même il demande de lui-même banane, compote, pomme, poire, et là il ne demandait rien du tout, et il avait du mal à répondre, on avait du mal à obtenir une réponse, et puis oui, indolent quoi, un masque de porcelaine à la place du visage, de la pâleur, et aussi, donc je te disais, beaucoup dormir, en fait bébé a dormi, dès que je l'ai ramené, que je l'ai mis au chaud, tout ça, que j'ai mis une couche, il a dormi 4h30, donc il a dormi 4h30, alors qu'il n'a été que 2h30 à l'école, et qu'il sortait avant de sa période de nuit, et une nuit qui n'était pas particulièrement agitée, ce qui est un peu piégeux, et raison pour laquelle je fais cette vidéo, donc c'est ça, pas l'heure, pas de réactivité, dormir, beaucoup, et même en sortie de sieste, et bien toujours fatigué en fait, même après avoir beaucoup dormi, encore fatigué, donc en fait, au bout de 4h30, bébé s'est réveillé, je l'ai fait un peu manger, il a accepté du riz, il était chiant sur la nourriture, il y a des plats, quand il ne voulait pas entendre parler, mais j'avais fait du riz pour moi, du riz blanc, parce que c'est un des seuls trucs que je voulais manger, et bébé a, mais par contre, j'ai dû lui donner dans le lit, à la cuillère, d'habitude bébé mange tout seul, il se débrouille, donc là, oui, du riz blanc, et puis que des choses, je me demande s'il n'y avait pas, angine, mal de gorge aussi, mais ça, j'en suis beaucoup moins sûr, faites comme si je ne l'avais pas dit, et du coup, après avoir mangé, et bien, j'ai reproposé le lit, et il a dormi encore 3h, et il a dormi encore 3h, sa maman est rentrée du travail, et donc bébé s'est réveillé 3 quarts d'heure encore, et re une nuit complète derrière, et le lendemain, ça allait beaucoup mieux, ça allait beaucoup mieux, alors déjà, la veille au soir, c'est-à-dire le soir de la journée, où il y a les plus gros problèmes, je suis allé sur internet, j'ai tapé, je ne suis pas médecin d'ailleurs, donc je vous recommande de prendre ça en compte, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas aide-soignant, on fait juste un retour d'expérience tout simple, même en étant de bonne foi, je peux dire, et je peux mettre en danger des gens, je préfère insister là-dessus, je vous mettrai les liens URL, qui m'ont été utiles dans la description sous la vidéo, notamment, j'ai tapé un bébé 3 ans amorphe, j'avais tapé bébé 3 ans à tonne, A-T-O-N-E et A-T-H-O-N-E, et je n'avais rien eu comme, parce que tonne, comme dans tonus musculaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'il s'effondrait sur lui-même, mais comme il était quasiment inanimé, et c'est plutôt sur bébé 3 ans amorphe que j'ai eu des résultats, et je suis tombé sur une page que je te mettrai dans la description, c'est des médecins, je crois que c'est une source relativement sérieuse, c'est des médecins, c'est deux médecins qui m'ont écrit ça, ça porte un nom, ça s'appelle l'asthénie de l'enfant, je ne savais pas que ça s'appelait asthénie, j'ai trouvé avec amorphe, et effectivement, ça m'a fait tilt immédiatement, parce que quand tu vois les symptômes, pâleur, manque de réaction, grosse fatigue, et puis même après avoir dormi beaucoup, toujours fatigué, il y a d'autres symptômes, je ne veux pas te les refaire, fais comme si j'avais rien dit, va voir cette URL, c'est fait par deux médecins, mais effectivement, j'ai compris ce que, les symptômes, ça coïncidait énormément avec ça, pas de vomissement, pas de diarrhée, pas de problème, même le matin, avant d'aller à l'école, gros caca normal, rien de particulier à ce niveau-là, donc asthénie de l'enfant, et tu verras d'ailleurs, parmi les choses qui sont présentées comme cause, c'est le rythme scolaire, or en France, les enfants ne rentrent pas à l'école à trois ans, les enfants peuvent, ça dépend selon la date de naissance, mais en France, les enfants rentrent à deux ans et demi, et puis, ce n'est pas le matin, qu'ils y vont, c'est minimum, minimum, toute la matinée, plus la première moitié de l'après-midi, et plus des activités, plus d'autres choses, qui sont évoquées dans cet article, plus des petits chocs, de différentes natures, tout ça est lié, parce qu'en fait, tu tires à voir, tout est lié, c'est difficile d'isoler une chose, plus qu'une autre, mais du coup, ça s'appelle de l'asthénie, et le lendemain matin, donc là, le lendemain matin, tout avait disparu, en fait, tout avait disparu, bébé parlait à nouveau, bon, il n'était peut-être pas à 100% en termes de potard, mais, oui, pas de problème, il demandait des bananes, il demandait des choses, il jouait, il était plus blanc comme un linge, retour de la mobilité, retour du sommeil normal, parce que c'est-à-dire, on se lève le matin, toute la matinée, on est éveillé, on va faire de dodo qu'après avoir mangé, une sieste, une bonne sieste, une bonne sieste de 2h30, oui, et puis on tient jusqu'au début de soirée, donc, plus de peur que de mal, c'est-à-dire que, la maman, quand elle est rentrée, qu'elle n'avait pas pu s'occuper, elle n'avait pas pu être là, elle-même n'allait pas bien, elle avait ses problèmes de santé liés au travail, mal de dos, et d'autres trucs, tu connais, elle l'a mal vécu le soir, parce qu'elle-même, elle était fatiguée, et c'est vrai que c'était assez impressionnant, l'état dans lequel l'enfant est, il est vraiment masque de porcelaine, quoi, tu n'as pas de réponse, c'est un peu, ouais, c'est assez inquiétant, surtout quand tu ne connais pas, et en fait, c'est parti comme c'est venu, quoi, c'est ça qui était surprenant aussi, c'est que c'est apparu comme ça, tu ne comprends pas trop pourquoi, ce n'est pas toujours facile de faire les liens, et d'ailleurs, excuse-moi, j'ai été interrompu, et du coup, oui, c'est assez impressionnant, c'est ce qui motive cette vidéo, c'est assez impressionnant que c'est parti comme c'était venu, en termes de ce que j'ai fait d'autre, je crois que j'ai donné du paracétamol, je crois que j'ai donné du paracétamol, du 200 mg, sous forme liquide, là, les petits sachets, je te mettrai la vidéo, j'en avais parlé dans une vidéo précédente de ça, si vraiment tu veux voir, oui, je crois que j'en ai donné un, peut-être le matin, en rentrant de l'école, et puis en fin d'après-midi, donc j'avais bien respecté les 6 heures d'espacement, je crois que c'est les seules choses qu'on a, oui, je suis même sûr que j'en ai donné, et c'est les seules choses qu'on a données, aussi, si maman a ramené, après le travail, est passée par une pharmacie, et a ramené du sirop, parce que moi, je suspectais qu'il y avait un mal de gorge, parce que je me disais, c'est au motif qu'elle a mal, moi, je me suis dit, le motif de refus de manger, ça doit être un mal de gorge, une angine, parce que nous, en tant qu'adultes, des fois, on a des angines, on a l'impression d'avoir des lames de couteau, et j'imagine que les bébés, ben eux, quand ils ont ça, ils disent, ils refusent de s'alimenter, ça serait un motif possible, et puis, finalement, peut-être pas, je crois que tout simplement, je te renvoie vers cet article fait par ces médecins, mais je crois que c'est assez courant, déjà, ce que ça s'appelle, là, je t'ai dit, mais c'est assez courant de ce qu'ils disent, ça motive justement cette vidéo également, c'est assez courant, donc c'est un truc dont il vaut mieux pouvoir parler, et puis, c'est un truc susceptible de revenir, donc le lendemain, s'il n'y avait pas école, c'était le surlendement qu'il y avait école, les bébés y étaient allés de mon cœur, donc il ne semblait pas y avoir d'inquiétude, dans le cas où tu penserais à des coups d'enfants, ou des mauvais traitements à l'école, du personnel, mais donc, je vais bien voir, je vais bien voir, et s'il y a des choses qui ne se révélaient pas fausses, je ne publierai pas cette vidéo, probablement, ou en tout cas, si j'ai des correctifs, des précisions à apporter, je vous les mettrai dans la description sous la vidéo, donc regardez-la s'il vous plaît, je vous mettrai la date à laquelle j'ai fait cette vidéo, et je vous mettrai des compléments, des iratums. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, pouvez-vous mettre un j'aime s'il vous plaît, si vous aimez collecter à l'intérieur de vous, les solutions aux milliers, un problème de la vie quotidienne, bienvenue, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube, vont s'afficher à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle, le rond qui tue, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube, et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de la thématique, veillez sur sa santé et sur celle de ses proches, c'est beaucoup d'informations pratiques, sur des choses à savoir, pour éviter des douleurs évitables, c'est beaucoup de retours d'expérience, parce que savoir retirer des épines de pieds d'oursin, par exemple, pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça, c'est même pas forcément le bon endroit, parce que c'est pas forcément là où ils savent faire, plutôt les pêcheurs qui savent faire ça, et quand tu sais le faire sur un adulte, tu sais le faire sur un bébé.